Dans les locaux de la mairie de Djougou, ce samedi 10 août, se poursuivent les travaux de collecte des perceptions et aspirations des populations dans le cadre de la formulation de la vision Béné 2060. Premier groupe de travail de la journée, les jeunes. Cette cible prioritaire a bien des choses à dire. Les jeunes de Djougou se sont prononcés beaucoup plus sur la sécurité, un secteur très important pour un Béné en paix. Pour améliorer l'armée de défense, les octroyer des matériels tels qu'ils viennent de le dire, récents, c'est-à-dire de qualité aussi, pour leur permettre de faire leur job convaincablement. Chaque jeune du pays a au moins une formation de base, de la formation militaire, au moins une formation de base pour se défendre. L'évolution de la technologie. Oui, parce qu'à eux, ils utilisent tout ce drone. Est-ce qu'au Béné, nous avons des drones ? Donc il faut également cette évolution. Également les appareils de chasse, les avions de chasse, les chats et autres. Ce sont les chats à bras, mais autres, les prononcés avaient utilisé à l'automne, ce que nous avons ici. Ça, c'est-à-dire revolu. Il faut que nous essayons de développer la fonction. Quel type de béninois il faut au Béné pour que toutes nos aspirations, tous nos rêves ici soient réalisés à l'horizon de nous. Moi, je rêve d'un Béné de 2060. Un Béné de la première puissance économique du monde. Moi, Chanel, je rêve d'un Béné de paix. D'un Béné où on n'aura pas de politiciens, mais des hommes d'État. Des hommes qui pensent à l'avenir de leur population et non des hommes qui pensent à leur corps de zone. Ils ont utilisé la vie où on n'aura pas de faiguité. Tous les secteurs sont ciblés dans ce processus pour le développement du Béné. Dans l'après-midi de cette même journée du samedi 10 août, c'était le tour des hommes d'âge avancé. Ces derniers ont abordé le domaine de la politique et celui de la diplomatie avec beaucoup de ferveur. Concernant les différents dirigeants que nous aurons depuis 2060, ils aient vraiment l'esprit social. Ils pensent surtout sur l'homme au lieu de penser sur les investissements. Parce que si l'homme est bien construit, si l'homme est bien éduqué, si l'homme est bien formé, il a besoin de quelques petits moyens pour construire la nation. Je voudrais que le gouvernement procède d'ici 2060 pour adapter la révolution. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que nous sommes enfants, l'homme vit, c'est qu'une grande révolution, c'est-à-dire qu'il y a eu par rapport à la démocratie. Le Bénin soit ouvert à tous les pays du monde. Il accepte la coopération avec tout le reste du pays du monde afin de profiter des atouts qu'il n'a pas à l'interne, qu'il peut gagner de l'autre côté chez les Chinois, chez les Américains, les Arabes et les pays de la sous-région. Les informations relevées, bien que diverses, convergent vers un objectif commun, celui, au final, de construire une vision claire et unanime d'un Bénin dont rêvent ses fils et ses filles. Les superviseurs du département de la Donga sont témoins. Ils rassurent les populations qu'un compte rendu fidèle sera fait au sommet pour la prise en compte de leurs perceptions et aspirations. Il y a une certaine similitude entre les perceptions et les aspirations des différents groupes. Cependant, il faut dire que les populations et chaque individu s'est exprimé selon ses ressentis, selon son expérience. Et donc, il y a quand même des différences majeures dont, évidemment, le ministère du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale devra tenir compte avec tous les acteurs associés au moment du traitement et de l'analyse des données que nous sommes en train de collecter actuellement. de la Coordination de l'Action Gouvernementale